Giselin Gagnon Bonjour, je m'appelle Giselin Gagnon et bienvenue à Info+. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. La première ministre en visite à Port-Daniel-Gascon pour une annonce très importante. Après la controverse de l'automne, la ville de Passe-Pébiac a finalement son tracteur bidirectionnel. On décortique aussi le budget avec le maire Paul-Arthur Blais. L'Association des proches aidantes et aidants prend forme dans la baie des chaleurs. On s'informe sur les conditions de pistes de motoneige avec Dale Fitzpatrick. Des images de la journée pré-novice à Passe-Pébiac. Le Musée acadien du Québec à Bonaventure présente l'exposition « La légende d'Omanac ». Les artistes nous expliquent leur démarche. Et on regarde ce qui sera présenté à la salle de spectacle régionale de New Richmond. Eh bien, débutons avec la grosse nouvelle. La première ministre, Mme Pauline Marois, a effectué sa troisième visite en quelques mois en Gaspésie, vendredi dernier. La dame de béton était à Port-Daniel-Gascon pour confirmer un accord de principe avec Ciment Méguenis pour la construction de la cimenterie. Télévague était sur place. Les sourires étaient nombreux à la salle multifonctionnelle de Port-Daniel-Gascon pour cette annonce très attendue dans la région. Journalistes de partout au pays, élus et gens d'affaires ont rempli la petite salle du secteur de Gascon. Après son mot de bienvenue, le maire, M. Henri Grenier, a présenté la première ministre pour l'annonce officielle. Aujourd'hui, nous franchissons un pas important dans le développement économique de la Gaspésie. J'ai le plaisir de confirmer la conclusion d'un accord de principe avec l'entreprise Ciment Méguenis visant la construction d'une cimenterie à Port-Daniel-Gascon. Il s'agit d'un projet estimé à un milliard de dollars. L'implantation de la cimenterie entraînera la création de 2300 emplois durant sa phase de construction. Celle-ci devrait débuter au printemps 2014 et 400 emplois une fois qu'elle sera en opération prévue pour le printemps 2016. En plus d'être créateur d'emplois, ce projet contribuera à la relance de nos exportations, en particulier vers les États-Unis. Dans le cadre de cet accord de principe, j'annonce que par l'intermédiaire d'Investissement Québec, par l'intervention d'Investissement Québec, mon gouvernement va travailler de concert avec Ciment Méguenis et ses partenaires financiers pour concrétiser cet important investissement. Ce projet, en effet, comprend un investissement en capital action de la part de notre gouvernement, de 100 millions de dollars, ce qui veut dire que nous participerons à l'investissement, et un prêt avec intérêt pouvant atteindre 250 millions de dollars, ce qui veut dire un montant total de 350 millions de dollars. La prise de participation gouvernementale sous forme d'équité permettrait au Québec de bénéficier à plus long terme des profits de l'entreprise. Ciment Méguenis prévoit également l'exploitation d'une carrière de pierre calcaire et l'aménagement d'un terminal maritime. L'implantation de ciment Méguenis à Port-Daniel-Gascon est devenue possible grâce à un vaste travail d'équipe. Je tiens d'ailleurs à féliciter, à remercier tous les intervenants qui ont permis la réalisation de cet investissement majeur. J'aimerais en profiter pour souligner la présence de M. Laurent Beaudouin, un entrepreneur visionnaire au parcours exceptionnel, qui a contribué à bâtir le Québec moderne et qui continue d'inspirer nos jeunes gens d'affaires. L'arrivée de ciment Méguenis en Gaspésie est aussi le fruit de mesures que nous avons mises de l'avant dans le cadre de notre politique économique priorité emploi. Tout comme l'implantation prochaine d'une nouvelle usine de l'entreprise espagnole Ferro Atlantica, un investissement dans ce cas-là de 375 millions de dollars qui créera plus de 300 emplois au Québec. Mais le résultat d'aujourd'hui, c'est surtout celui d'un gouvernement qui pose des actions concrètes pour créer des emplois en Gaspésie, pour stimuler l'économie de la région, en soutenant les investisseurs privés, nos développeurs. Un gouvernement qui croit profondément au potentiel de la Gaspésie, de ses richesses et surtout au talent de ses travailleurs. Je tiens à saluer particulièrement les contributions de Gaétan Lelievre, comme ministre responsable de la région, et de Sylvain Roy, qui fait partie des meilleurs ambassadeurs sur qui la Gaspésie peut compter. Je peux vous l'assurer. Votre travail exceptionnel a contribué à la réalisation de ce grand projet. Vous pouvez en être très fiers. En terminant, je félicite de nouveau Simon Mekinis pour la mise en œuvre de ce projet visionnaire. Et je vous souhaite le meilleur des succès. Plus d'emplois en Gaspésie, des entreprises qui exportent notre savoir-faire, des régions plus prospères. C'est ça, un Québec plus fort. Merci beaucoup. La première ministre était accompagnée de son ministre des Régions, M. Gaétan Lelievre, et du député de Bonaventure, M. Sylvain Roy. On retrouvait aussi à la table le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, M. Michael Sébia, le PDG de Ciment Mekinis, M. Christian Gagnon, ainsi que le président du groupe Baudier, M. Laurent Baudoin. Aujourd'hui, je suis donc très fier d'annoncer qu'au cours des deux prochaines années, nous allons procéder à la construction d'un complexe cimentier ultramoderne, ici même à part d'Aniel Gascon et à l'émise sur pied de la nouvelle compagnie de ciment-mécanisme. Cet investissement qui apportera des retombées majeures dans la région sera réalisé par un groupe d'investisseurs privés chevronnés, incluant la Caisse de dépôt et de placement du Québec et en partenariat avec le gouvernement du Québec. Vous pouvez être assurés que nous ne ménagerons aucun effort pour faire un succès retentissant de cet ambitieux projet qui fera la fierté de tous pour plusieurs décennies à venir. Je tiens à souligner que le support de la population locale a été un élément décisif et nous en sommes très reconnaissants. À la fin de la conférence, la préfet de Rocher-Bercé, Mme Diane Leboutillier, a fait sourire le public lorsqu'elle a cité Mme Bolduc. Mme Marie Traverse, originaire de Newport, dite la Bolduc, a chanté dans les années 1930, lors de la crise économique, le refrain suivant. « Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. » Eh bien, nous y sommes arrivés. On a aussi appris lors de la période de questions que le montage financier n'était toujours pas terminé, mais que tout de même, une pelletée de terre officielle serait prévue ce printemps. La version intégrale de la conférence de presse sera diffusée sur nos ondes la semaine prochaine. Maintenant, on fait un suivi sur la légère controverse entourant l'achat d'un tracteur bidirectionnel à Passe-Pébiac cet automne. On rappelle que dû au vieillissement de leur souffleur, le conseil de la Ville avait proposé en septembre une résolution pour l'achat de la machinerie au coût de 175 000 $, incluant les équipements. En octobre, 338 sur 2886 électeurs ont signé le registre contre le règlement d'emprunt. Le maire de Passe-Pébiac, M. Paul-Arthur Blais, nous explique les démarches entreprises suite à ce rejet, puisque depuis peu, on peut voir un tout nouveau tracteur sillonner les routes de la Ville. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de dire, bon, il y avait quand même une résolution. Il s'agissait de disposer. Donc, le conseil devait disposer de cette résolution-là, à savoir l'abroger, c'est-à-dire la retirer, et ne plus jamais en parler, ou encore, finalement, revenir dans un autre contexte où le signal était de dire, bon, on va en référendum. Ce qui implique des coûts. Bien, on parle de 10 % de la population qui vient de s'exprimer en défaveur contre 90 % de la population qui ne s'est pas exprimée. Donc, c'est sûr, un référendum, c'est, à quelque part, une élection, donc qui coûte, au bon mot, une vingtaine de mille dollars. Bien sûr que le nouveau conseil, on s'est dit, bon, on ne va pas injecter 20 000 $ sur un référendum, alors que pour une facture de 115 000 $ maximum. Donc, on a entendu. Et le temps nous a rattrapés parce que ce qu'on avait quand même projeté, puis ce qu'on projetait sur nos vieux équipements en disant « ça va céder un jour », bien, durant la période des fêtes, justement, un des souffleurs a cédé. Le moteur a réellement cédé. Et on reste avec un seul souffleur, finalement, qui est toujours des années 77. Qu'on pousse à fond. Qu'on pousse à fond. Bien, on n'a pas le choix, on n'a qu'à un. Donc, ça nous amène, finalement, en situation d'urgence. Le besoin était là. Réellement, oui, un besoin, mais un besoin urgent. Et on a revu, finalement, aussi l'équipement. Ça nous a permis de dire, bon, est-ce que c'est réellement le bon équipement? Il y a des gens qui nous questionnaient en disant, bon, êtes-vous sûr que c'est le bon équipement? Bon, on est allé voir, finalement, des contracteurs qu'ils n'avaient. On est allé, finalement, de notre propre vision, voir travailler. On a rencontré aussi le CIGER, qui est, finalement, le centre d'équipement roulant du ministère, qui nous conseille aussi que ce sont des équipements à la fine pointe puis à jour, puisque, réellement, ce que ça représente au nid, pour nous, c'est-à-dire, en termes de besoins, c'est un équipement polyvalent. Pour faire une histoire courte, on en est là. L'urgence fait en sorte qu'on y va. On a passé une résolution, d'ailleurs, à notre assemblée de janvier. Et, premièrement, on a abrogé. On a retiré la résolution qu'on devait retirer. Et on est allé, finalement, sur une résolution d'un crédit bail. Ça veut dire que c'était le plus rapide possible d'avoir un tracteur dans l'espace d'une semaine, ce qu'on a, qui, actuellement, est entré. Il a commencé à opérer, d'ailleurs. Et ce crédit bail-là, ça nous permet, finalement, de le louer pour une année. OK. On l'a loué. Ça coûte combien par année? Ça va nous coûter 30 000 $ pour l'allocation de cette année. Alors que... Puis on a dû l'inclure dans le budget d'opération. Ce qui nous dérange un peu, parce que, normalement, on aurait mis environ 15 000 $. C'est ça. On est perdant avec l'allocation. Bien, ça va nous coûter environ 6 000 $ de plus si on achète le tracteur à la fin de l'année. Un argument avancé par l'opposition était que ce n'était pas à l'ancien conseil, mais à celui d'après-élection de prendre cette décision, ce que rejette M. le maire. C'est un peu faux d'avoir soulevé, finalement, cette dimension-là. Lorsqu'un conseil est élu, il est élu au moment qu'il est assermenté, c'est-à-dire on est assermenté en novembre, après l'élection. Donc, pour nous, c'est le 11 novembre. Ça a été la même chose pour l'ancien conseil. Et jusqu'à, finalement, la assermentation du nouveau conseil. Donc, il n'a pas juste la responsabilité, il a le devoir de prendre les décisions qui s'imposent. Et c'était une décision qui s'imposait dans le temps. Donc, il appartenait à l'ancien conseil de prendre cette décision-là en toute légitimité. J'ai profité de la présence du maire de Passe-Pébiac pour lui demander de nous tisser les grandes lignes de son tout premier budget déposé la semaine dernière. Ce budget-là de Passe-Pébiac, est-ce qu'on peut le qualifier quand même de conservateur dans les circonstances? Bien, à la fois évolutif, à la fois conservateur, mais on a quand même fait un travail colossal pour essayer, finalement, de minimiser la facture à nos citoyens. Toujours, finalement, parce que ça se fonde quand même pour nous sur deux principes, deux grands principes, qui est le respect, finalement, de la capacité de payer de nos contribuables. Et aussi, j'ai visé aussi dans ce programme-là sur la continuité du développement. Donc, ça vise aussi la mise en action de notre plan de développement stratégique, dont la Ville s'était donnée déjà depuis 2009. Et bien sûr, même là, il s'est ajouté d'autres sujets de développement. On parle de légère baisse. Il y a eu une augmentation du rôle d'évaluation, c'est ça? Oui. Donc, il faut faire une histoire courte. On comprend bien que nous sommes sur un nouveau rôle d'évaluation, la Ville de Passubiac, depuis, bon, depuis janvier 2014, mais il a été déposé depuis le 30 octobre 2013. Qui dit nouvel, nouveau rôle d'évaluation dit souvent nouvelle augmentation. Parce que les immeubles, puis quand je parle d'immeubles, on inclut les terrains, les résidences et tout ce qu'on peut inclure dans un immeuble. Dans la règle générale, ça augmente. À quel pourcentage près que ça pourrait baisser? Mais c'est très, très minime. On a quand même tenté de faire l'exercice. On était, en 2013, à 1,03 $, finalement, du 100 $ d'évaluation. D'accord? Et là, on a réduit, finalement, à 99 cents du, bon, l'effort qu'on a fait, du 100 $ d'évaluation. On va peut-être me dire que c'est pas énorme, mais c'est déjà… Sur 100 000, ça paraît. Bien, ça finit par paraître, à quelque part, c'est sûr et certain. Pour en arriver à ce résultat, le Conseil devait prendre en considération, comme toutes les autres villes au Québec, des coupures et modifications imposées. Au niveau de la TVQ, l'an passé, pour nous, on recevait 196 000 $ de TVQ qui nous arrivaient là, OK? Et là, c'est coupé. Complètement. Bien, complètement. C'est-à-dire qu'on n'a plus un chèque de 196 000 $. On va avoir encore une ristourne de TVQ, mais pas à cette hauteur-là. Et ça va aller avec, finalement, les services ou les achats qu'on va faire. Si on ne fait pas d'achats, on n'en a pas, alors qu'on l'avait d'emblée. D'accord? D'accord. Donc, il a fallu, finalement, composer avec ce 196 000 $-là en moins dans notre budget au point de départ. On ne pouvait pas pressentir que, finalement, on va avoir des ventes pour 200 000 $, alors que, finalement, on n'a pas nécessairement nos développements et pas à cette hauteur-là tout le moment, OK? On a la péréquation. Donc, on subit aussi une perte de 22 000 $. Donc, c'est quand même considérable, alors qu'on a rendu peut-être avoir un gain de 20 quelques mille dollars. C'est ça. Donc, ça aussi, il faut le considérer. Donc, en gros, c'était plein de contraintes qu'on a fallu équilibrer. Il faut aussi parler de la majoration, finalement, des dépenses incompressibles. On parle, finalement, de l'Hydro-Québec. On parle, finalement, de la Surtuie du Québec, qu'on ajoute, finalement, à chaque année un pourcentage-là. On parle aussi du carburant, qui, finalement, est toujours un peu plus cher. On parle aussi des assurances, qui sont un peu plus chères. On parle même de l'ordre de 14 % des assurances. Donc, tout ça fait en sorte qu'on avait à jouer avec un 800 000 $ qu'il fallait retrancher à l'intérieur de nos budgets. Donc, même si notre assiette fiscale a augmenté, on a dû réduire, finalement, nos dépenses de l'ordre de 400 000 $. Donc, ça a été ardu, finalement, comme exercice. En gros, on est fiers de notre travail. On est contents de ce que c'est votre premier budget en tant que maire. C'est notre premier budget en tant que maire. Puis, en tout cas, j'ose croire qu'au moins les gens vont saisir cette compréhension-là. Puis qu'on a travaillé fort pour en arriver, au moins, à une diminution. M. Blais, merci beaucoup pour ces éclaircissements-là. À moi de vous remercier. Merci. À la prochaine. Avec le vieillissement de la population gaspésienne, les besoins d'information et de répit pour les proches aidants se font de plus en plus sentir. Pour mieux connaître le rôle de l'Association des proches aidantes et aidants de la Baie-des-Chaleurs, j'ai discuté avec France Leblanc, chez Femmes en mouvement. On est chez Femmes en mouvement, à Bonaventure, avec France Leblanc. Bonjour, madame Leblanc. Bonjour. Un plaisir de faire votre rencontre. Une nouvelle intervenante. C'est toujours plaisant. Bien, merci. On est ici pour parler de l'Association des proches aidantes et aidants de la Baie-des-Chaleurs. Bon, on est chez Femmes en mouvement, mais vous chapeautez aussi cet organisme-là. Oui, c'est parce qu'au départ, l'Association, il faut penser qu'ils n'ont pas d'accréditation encore. On commence, c'est tout jeune. L'Association, ça a un an. Il n'y a pas de permanence encore à l'Association. Fait que nous, vu qu'il y avait des demandes d'aide, les gens en parlent beaucoup, puis ils en ont beaucoup besoin. Donc, nous, on est comme le tuteur, si tu veux. On aide l'Association à prendre son envol. On aide le conseil d'administration à installer, organiser des activités. Et cette association-là, proche aidante, proche aidant, pourquoi on en a besoin? C'est né d'un besoin, justement? Oui, c'est parce que là, je dirais un an et plus, il y a eu des groupes de femmes, quelques femmes qui sont venues à Femmes en mouvement, puis ils ont commencé à jaser ensemble. Puis on a dit, bien, on vit la même situation. On a un proche à la maison malade. Puis il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste des personnes âgées. Il y a des parents ici. Il y a des femmes avec leur conjoint malade, des hommes avec leur conjoint malade, et il y a aussi des parents malades. Donc, c'est vraiment être large, là. Et alors là, bien, c'est ça, ils se sont rencontrés ici. Puis là, ils se disaient, on vit la même problématique. On aimerait ça se rencontrer. Donc, on a commencé à faire des dîners avec elles. Puis ça a duré un bon, 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 bon temps, oui. Puis là, bien, après ça, finalement, bien, ils ont dit, bien, pourquoi pas qu'on montrait un organisme communautaire pour venir en aide aux proches aidants. Ça fait que là, les démarches sont enclenchées tranquillement, pas vite. C'est quand même assez long. Et ça a vu jour avec l'Assemblée générale annuelle l'année passée. Donc, on a formé l'Association des proches aidants et aidants de la BD Chaleur. Est-ce que c'est un soutien? Parce qu'il y a d'autres organismes qui ont été créés, d'autres, certains plus réglementés que d'autres. Est-ce qu'on donne de l'argent? Est-ce que c'est des services, du réseautage, de l'appui? Qu'est-ce qu'on donne dedans? Bien, principalement, là, présentement, c'est sûr qu'on donne des activités, OK? Des activités de sensibilisation, d'éducation populaire. Mais à long terme, l'Association, quand il va y avoir quelqu'un de permanent qui va travailler avec des intervenants, ils vont donner du service, de l'accueil, de l'écoute, du service, comme ça. Ça va se développer tranquillement, pas vite. Mais là, comme je disais tantôt, on ne peut pas faire ça parce que moi, je travaille à temps plein à faire mon mouvement. Ça fait que je donne, on donne de notre temps à l'Association pour qu'elle vole de ses propres ailes. En train de créer le tout, là, on commence, on est en train de faire la fondation de l'organisme. Justement, les activités, il y en a plein, là, qui vont se dérouler bientôt, là, pour, justement, informer les gens. Bien là, on a commencé avec des soupers-rencontres. Donc, il va y avoir, puis l'Association est toujours Immersie Bonaventure et Immersie Avignon. Donc, on commence avec le premier souper-rencontre de l'Association le 3 février à 18 h. Ça va être au Petit Café à Bonaventure. Pour information, vous pouvez rejoindre ici, téléphoner au 418-534-4345 pour les informations et les inscriptions, bien sûr. Après ça, il va y avoir le 3 mars, ça va être dans la MRC Avignon au Vieux Marché, restaurant Vieux Marché à Nouvelle. Donc, le même souper, sauf pour? On essaie de faire ça toujours les premiers lundis de chaque mois. Un dans la MRC Bonaventure, après ça, c'est dans la MRC Avignon. Après ça, on va avoir une séance d'informations sur les impôts, les crédits d'impôts. Toujours utile, ça? Strictement pour les proches aidants avec tout ce qui fait en sorte qu'ils ont droit à des crédits, puis des fois, ils ne savent pas. Donc, on en donne deux, bien évidemment. Donc, le 10 de février, ça va être dans la MRC Avignon à Centraille, à Saint-Omer. Et le 12 février, ça va être ici à Femme en mouvement, puis c'est 18h30 tous les deux. Dans vos locaux, là. Donc, l'information sur les impôts pour maximiser les revenus. Oui, on est dans la période aussi, là, que ça s'en vient. Et HR Bloc a participé gratuitement à cette séance d'informations en les donnant dans les deux MRC. Donc, moult activités pour ce qui est de l'association des proches aidants et aidants de la BD Chardonnay. Oui, oui. Et si les gens, bon, ont besoin de plus d'informations, on vous rejoint ici? On peut nous rejoindre ici, comme j'avais donné tantôt le numéro de téléphone, c'est Affairement en mouvement. On a une adresse courriel aussi. L'abréviation de l'association, c'est A-P-A-A-B-D-C, à commercialgmail.com. Puis, on a une page Facebook de l'association. On s'informe là-dessus, Mme Leblanc. Merci beaucoup. Bien, merci. Les dernières bordées de neige font la joie des motoneigistes qui bénéficient maintenant de conditions de pistes optimales. J'en ai jasé avec Dale Fitzpatrick au Sentier Blanc. M. Fitzpatrick, comment ça se passe cette année dans les sandiers? Ça se passe très bien cette année. On a eu de la neige de bonheur au mois de décembre. On a eu de la pluie par après, ça fait que ça a fait que les sentiers ont resté beaux à cause de la neige et de le froid qu'on a eu au mois de décembre. Mais cette semaine, avec la neige qui est tombée, tout autour de la Gaspésie, dans le Bas-Saint-Larand, on est bien contents. Puis les sentiers, d'après moi, vont être bons pour tout hiver. L'an passé, c'est une toute autre saison. Comment ça s'est passé pour vous? Et est-ce que vous pensez que ça a eu une influence sur cette année? Ça a eu une influence sur cette année? Oui, écoute, l'année passée, le Bas-Saint-Larand, qui a été formé quasiment tout l'hiver. Puis ici, en Gaspésie, Bonaventure, puis nous, les semaines, les sentiers, on peut être ouverts à mes mains tout l'hiver. Ça fait que quand tu ne fais pas le tour de la Gaspésie, le touriste, souvent, ne vienne pas. Ça fait que cette année, on s'est aperçu sur la vente de cartes un peu d'extérieur. Ils attendent la dernière minute pour acheter des cartes, voir s'il va y avoir de neige en Gaspésie. Ça fait deux ans qu'on a de la pluie, ça fait que ça n'aide pas. Ça fait que la neige qu'on a eue cette semaine, c'est bienvenu. Oui, c'est toujours plaisant pour vous dans les clubs quand il se met à neiger. Oui, c'est ça. Puis là, on a eu une belle tempête cette semaine. Puis je pense que ça va continuer comme ça. Je ne pense pas qu'il annonce de pluie dans les prochaines semaines. Ça fait que c'est positif. Vous parliez de faire le tour de la Gaspésie un peu plus tôt durant la saison. Bon, il y a eu une petite grogne du côté motoneigiste concernant le chemin de Murdochville, la 5,97. C'est quoi la situation maintenant? Ça s'est résorbé? Oui, ça a été arrangé. La 5,97, c'est qu'il y a une coupe de bois dans le début de la 5,97, de Grandivière à aller jusqu'au ce qu'on appelle le côté H du 143. Ce sentier-là est ouvert présentement par des trucs de bois. Ça fait que l'alternative qu'on a faite, c'est qu'il y a un autre chemin qu'on appelle le chemin de Pélegrin qui n'est pas ouvert durant l'hiver. Ça fait qu'on va prendre ce sentier-là, qui va partir de Chandler, qui va monter dans Pélegrin, puis il va sortir dans le milieu de la 5,97. Ça fait qu'à la place d'arriver à Grandivière, quand tu vas partir de Murdochville, tu vas arriver à Chandler. Mais c'est un chemin qui n'est pas ouvert l'hiver. C'est un beau sentier, un sentier qui est vite. Ça fait que là, on va avoir accès à Murdochville pendant la 5,97. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'on est perdant là-dedans? Est-ce qu'on y perd au change ou on se débrouille bien là-dedans? D'après moi, on se débrouille bien. La seule différence, c'est qu'à Grandivière, ça sortait là plus le sentier pour le club ou des fois les alentours. Là, ça va sortir à Chandler. Mais on n'a pas vu grande différence encore jusqu'à date, vu que le tourisme commence présentement en fin de semaine. Et si les gens veulent justement s'informer sur la condition des sentiers ou les diverses activités, où est-ce qu'on va? Oui, vous pouvez aller sur notre site internet www.quebectrex.com ou nous appeler Info-Montorien-Gaspésie. C'est un sans-frais. C'est le 877-202-4636. C'est fait, c'est Patrick. Merci. Merci. Merci, oui. Cette semaine au sport, je me suis rendu à l'aréna de Passe-Pébiac pour la journée Prénovice. Environ 130 jeunes entre 4 et 7 ans ont pris part dimanche dernier à la journée Prénovice, à l'aréna de Passe-Pébiac. Dans une atmosphère de fête, les 12 équipes de Murdochville à Carleton ont joué deux parties dans la journée. En plus des nombreuses parties, la journée était fort chargée. Le comité avait même invité la mascotte Polix de la Sûreté du Québec, ainsi que quelques membres du service d'incendie de Passe-Pébiac avec le camion de pompiers de la ville. De petites attentions bien appréciées. Il y avait aussi un photographe sur place pour capter les sourires des petits. Les enfants ont aussi bénéficié d'un dîner, gracieuseté du restaurant Florida de Passe-Pébiac, de petits jus et d'orange offerts par Maxi de New Richmond, ainsi que des Timbits et du lait chocolaté, gracieuseté du Tim Hortons de Passe-Pébiac et de l'Union des producteurs agricoles. Le comité organisateur de la journée Prénovice de Passe-Pébiac remercie ses bénévoles, ses collaborateurs et ses commanditaires. Retrouvons l'agent Daniel Huard de la Sûreté du Québec pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique policière concernant l'actualité des postes de New Carly et Parbeau. Alors cette semaine, au cours de la dernière semaine, au niveau de l'actualité policière, semaine relativement tranquille. Alors sans plus tarder, au niveau de New Carly, nous avons deux collisiens matériels survenus, une à Passe-Pébiac et une à Saint-Godefroy. Au niveau des collisions avec blessés, nous avons une collision répertoriée à Bonaventure. On parle d'un blessé mineur. Et au niveau des conduites capacités affaiblies, on parle d'un bilan positif, c'est-à-dire aucune arrestation pour conduites capacités affaiblies. Nous avons procédé à la destruction d'armes à feu, dossier ouvert à Passe-Pébiac. Donc, qu'est-ce qui est pour Passe-Pébiac, pour New Carly, dans le fond, le secteur de New Carly, ce sont les seuls dossiers que nous avons répertoriés au cours de la dernière semaine. Au niveau de Parbeau maintenant, au niveau des collisions matérielles, six dossiers, deux à Châden-Neur et pour les municipalités de Newport, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Parbeau-Mills. On parle d'un dossier chacun par municipalité. Un bilan positif concernant les collisions impliquant blessés dans le secteur de Parbeau et une conduite capacité affaiblie dans le secteur de Port-Daniel, un dossier ouvert à Port-Daniel. Nous avons un dossier de chicane de famille, dossier ouvert à Parbeau-Mills, sans accusation criminelle, donc l'intervention des policiers a permis de dénouer l'impasse. Nous avons procédé à l'exécution de deux mandats d'arrestation, dans les deux cas à Parbeau. Un bris d'engagement pour un dossier de voie de fait a été ouvert à Parbeau-Mills. On parle de deux dossiers de proférer des menaces, un a été ouvert à Chandler et l'autre à Grande-Rivière. Un dossier maintenant de fraude par chèque ainsi que carte de service a été ouvert à Chandler. On parle de dossier de voie de fait sur agent de la paix, ainsi qu'entrave au travail policier, dossier ouvert à Parbeau-Mills. Nous avons dans le secteur de Chandler un dossier de possession de méthamphétamine, possession de cannabis maintenant, dossier ouvert à Grande-Rivière. Nous avons deux dossiers concernant du tabac de contrabande, donc loi sur les impôts fédérales. On parle d'un dossier à Percé et l'autre à Chandler. Nous avons l'exécution de deux mandats percepteurs, donc dans les deux cas, les dossiers ont été ouverts à Chandler. Un dossier maintenant de fraude par carte de crédit, dossier ouvert à Percé. Un dossier d'un méfait public a été ouvert à Parbeau. Et un dossier d'harcèlement criminel maintenant est survenu à Grande-Rivière. C'est ce qui fait le tour pour Parbeau. Maintenant, je vais faire un rappel concernant ce qu'on appelle les grands excès de vitesse. Souvent, les gens nous demandent à quelle vitesse on devient un grand excès de vitesse. Alors, dans une zone de 50 km heure, par exemple, lorsque vous circulez à plus de 90 km heure, dans 40 km heure de plus, on parle à ce moment-là d'un grand excès de vitesse. Ça implique à partir de ce moment-là une infraction de 6 points de démérite pouvant aller jusqu'à 14 points de démérite et plus. On parle d'une suspension immédiate du permis de conduire pour une durée de 7 jours. Et si vous êtes seul à bord de votre véhicule, à ce moment-là, on procède au remisage de votre véhicule. Pour ce qui est des zones de 90 km heure, on parle de 140 km heure, donc 50 km heure de plus. On parle d'une infraction débutant à 10 points de démérite éprouvant aller beaucoup plus que ça. On parle à ce moment-là de 680 $ et plus d'infraction et d'une suspension immédiate du permis de conduire. Et encore une fois, si vous êtes seul dans votre véhicule, on parle d'un remisage. Donc, c'est ce qu'on appelle les grands excès de vitesse. Rappelez également qu'au niveau des sentiers de motoneige, l'alcool au volant, c'est la même chose que si on est sur une voie publique avec un véhicule. C'est les mêmes infractions qui s'appliquent. Et rappelez aussi qu'au niveau de la Sûreté du Québec, on va être présent les prochaines semaines sur le territoire au niveau des sentiers de motoneige. Également, vous rappelez une infraction qui est en cours depuis 2012, dans le fond. On parle du fameux corridor de sécurité appliqué lorsqu'un véhicule patrouille fait une interception. Mais ça ne s'applique pas uniquement aux véhicules patrouille. On parle également des véhicules remorqueurs, également des véhicules du ministère de transport lorsque les flèches sont déployées. Alors, il faut effectuer un corridor de sécurité. La façon de le faire, c'est de changer de voie lorsqu'on peut le faire de façon sécuritaire. Lorsqu'on ne peut le faire, c'est-à-dire lorsque des véhicules sont en lien en sens inverse, on doit immobiliser son véhicule. Donc, on doit vraiment créer un corridor de sécurité pour protéger les gens qui travaillent au niveau de la voie publique, au niveau de la chaussée. Très important. Si ce n'est pas fait, l'infraction est de 283 $ et 4 points de démérite. Donc, c'est une infraction qui va être prise un petit peu plus au sérieux parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas respecté au niveau du territoire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez prudents sur nos routes et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jusqu'au 23 mars, le Musée acadien du Québec à Bonaventure présente l'exposition « La légende d'Omanac » de deux artistes de la Baie des Chaleurs, Niwad Yod et Bruno W. Tommy. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec eux pour démystifier la légende. Bruno, Niwad, votre exposition « La légende d'Omanac » est présentée ici jusqu'au 23 mars. De un, peut-être nous parler un peu de votre parcours artistique, en commençant par toi, Bruno, c'est bon. Ça ressemble à quoi un peu ton parcours? Mon parcours, ça ressemble à ce que tu vois ici. En fait, c'est vraiment un premier vernissage pour moi. Ça fait 4 ans et demi que je prépare ça. Donc, pour moi, c'est vraiment là, je débute. Je monte mes affaires. Je commence à présenter mes sculptures. Et je suis heureux parce que je le fais avec Niwad, qui m'a beaucoup accompagné dans les deux dernières années pour m'aider à préparer tout ça. Ça fait que j'ai une première présentation muséale qui a eu lieu en 2013. Et puis, deux petites présentations aussi. Mais c'est tout dans les 4 ans et demi. Vous êtes originaire d'où? Moi, je suis originaire du Grand Nord. Je viens de Shefferville, une ville qui est située en haut du cinquantième parallèle, un peu en bas de Coutchouac. Alors, c'est ma région natale. Ma mère est gaspésienne. Alors, je suis vraiment content de faire mon vernissage en Gaspésie. D'ailleurs, c'est votre point commun, Niwad. Vous, ça ressemble à quoi, votre parcours? Bon, on parlait de sculpture ici. Vous, vous êtes plus dans la peinture. C'est exact. En fait, j'ai aussi fait de la sculpture. Ma mère fréquentait l'École des Beaux-Arts. Donc, je suis un petit peu née dans la potion. Et puis, c'est au fil des années que j'ai découvert une passion pour le dessin, la sculpture, la photographie, la littérature. Et puis, je pense que l'exposition de Manac représente un peu tout cet amalgame-là qui me passionne. Alors, c'est pour ça que c'est une exposition en littérature, en peinture et en sculpture avec Bruno, les sculptures de Bruno. Et donc, voilà, j'ai travaillé pendant trois ans sur la légende d'Omanac. Ça fait longtemps que le projet m'habite. Et j'ai contacté Bruno pour avoir un peu des idées sur comment je pourrais peut-être mettre des accessoires dans les tableaux ou autour des tableaux. Et puis, c'est en discutant du projet qu'on est tombé amoureux. Et bien, c'est ça. Donc, on a commencé à regarder les textes ensemble. J'avais déjà créé un conte, mais c'était encore l'état de brouillon. Puis, j'ai inclus les enseignements des animaux dans les contes. Et c'est comme ça, vraiment, que le projet a pris forme dans le format que vous voyez actuellement. On va derrière, bon, une de vos œuvres. Est-ce que votre art, c'est du réalisme ou c'est proche de ça? En fait, c'est un amalgame encore parce que j'aime toutes les formes d'art. Et disons que oui, c'est du figuratif au niveau du personnage, mais quand on va un petit peu plus loin au niveau des textures, parce que c'est beaucoup texturé, j'emploie toutes sortes de matières, des fleurs séchées, au papier fin. Jamais de tissu, par contre, à moins que ce soit, par exemple, pour, par exemple, des sacs de café, comme j'ai inclus dans la toile du café. Mais, bon, et puis, donc, les fonds sont souvent flous, sont souvent... Donc, je retrouve pas mal toutes les formes d'art dans ce que je fais et c'est ce qui m'anime, en fait. Si on fait le tour, bon, on nous raconte une histoire, évidemment, la légende d'Omanac. Peut-être nous raconter un peu, Bruno, bon, si on débute derrière moi ici, ça commence comment, la légende? La légende commence par la naissance, la naissance d'Omanac, en fait. Puis, sa naissance est issue d'une plume d'aigle et d'un nuage. Alors, sur le premier tableau de l'histoire, on voit un peu une synthèse de l'histoire. On voit une partie de la chamane qui raconte, on voit l'aigle en structure. Et puis, on voit le décor gaspésien avec Omanac, là, qui est encore tout sous son halo de lumière qui arrive. Néwan, vous parliez tantôt des animaux, de la part de tout ça. Justement, on les voit dans vos sculptures. Qu'est-ce qu'on veut apporter avec ces images-là? En fait, comme Néwan a dit un peu au début de l'entrevue, lorsqu'elle m'a contacté pour son projet, c'était justement d'avoir un apport animalier. Comment elle pouvait l'inclure dans son histoire? De quelle façon? Elle a cherché une façon, puis ma façon de voir les choses, c'est ce qu'elle voulait entendre. À ce moment-là, c'est ce qu'elle a vérifié. C'est ce qu'elle a amené voir si ça fit avec le projet. Et puis, bon, étant donné que c'est un conte qui est celtique et amérindien, c'est sûr que pour toutes les Premières Nations, les animaux sont une présence capitale pour eux autres. C'est des guides, c'est des enseignants. Alors, l'apport animal dans le conte, c'est le côté enseignant. Qu'est-ce que l'animal, pour les Premières Nations, vient dire à la fée, vient renforcer l'histoire, vient compléter la partie de l'histoire qu'elle a à faire à ce moment-là. Ça fait que c'est l'apport des animaux dans l'histoire de la légende d'Omanin. Donc, on trouve ça amusant, pardon, d'avoir fait ce format-là, parce que ça rappelle un peu les livres d'enfants en 3D. Vous savez, quand on ouvre un livre et puis il y a des papiers qui remontent. Donc, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière de donner un effet un peu 3D, comme si on ouvrait ce livre-là, de cette façon-là. Parce que les jeunes, les enfants, on a remarqué dans l'autre exposition avant au musée, beaucoup s'associaient, les garçons, aux sculptures, les filles, aux toiles. Tu sais, c'est une fée, c'est quand même de la magie, c'est féerique. C'est l'animation autour, on a fait une animation autour de l'exposition, alors ça amène une exposition un peu plus colorée, un peu plus différente. La présentation aussi, c'est nouveau, des sculptures et des toiles, bien nouveau, de se présenter comme ça. Et vous disiez d'ailleurs que pour un peu trouver cette idée-là, c'était à force de travailler ensemble, de faire un tableau, une sculpture. On s'est aperçu que ça se mariait bien ensemble. Tout à fait. En fait, il y a eu d'autres tableaux avant ça, avec des sculptures, avant qu'on amasse vraiment le projet, parce que le projet était tout le temps à l'état de discussion. Mais c'est en vivant ensemble dans un espace assez restreint, en poussant un peu les tableaux par-ci, par les sculptures, par là, qu'on a vu qu'il y avait vraiment une alchimie naturelle qui se faisait entre les tableaux et les sculptures. Et donc, c'est à partir de ce qu'on a vu qu'on a commencé à mieux voir ce qu'Omanac deviendrait. Et il y a eu l'histoire des quatre peuples, qui est l'autre conte, qui a été avant Omanac, finalement. Et l'histoire des quatre peuples, c'est l'autre conte qui est dans l'exposition. C'était un peu aussi pour souligner la signature de Bruno, qui fait souvent parler, parce qu'elle contient que c'est une griffe en quatre couleurs. Donc, je peux laisser peut-être Bruno parler des quatre couleurs et comment ça nous a inspirés pour l'histoire des quatre peuples. Oui, bien c'est ça, en fait. En fait, je signe quatre brins de couleurs. Tu peux voir derrière, peut-être. Oui, puis ma signature, en fait, ça représente simplement l'unité des peuples qui vivent sur la Terre. Tu sais, le peuple blanc, le peuple jaune, le peuple rouge, le peuple noir. Peu importe des pays, on est regroupé en quatre peuples, quatre couleurs. Et c'est le même aussi aux Olympiques, sauf le Nover qui représente l'unité. Fait que c'était un peu ça. Puis suite à ça, je me suis demandé pourquoi, pourquoi, pourquoi. Puis on s'est dit, bien on devrait, en fin de compte, si on parle beaucoup d'unité dans nos pièces, parce que à cause des synchronicités et à cause de ce que ça fait comme effet, on a développé, on a voulu pousser un peu plus l'unité en le démontrant vraiment entre les quatre peuples. Et parce qu'il y avait une de nos pièces qui avait une synchronicité tellement belle qu'on trouvait que ça faisait le peuple rouge. Fait qu'on a décidé de faire les autres portes pour honorer finalement les gens qui vivent sur la Terre. Puis de dire aux gens, en fin de compte, peu importe nos différences, ce qu'on a de commun, c'est qu'on vit tous sur la même planète, sur le même vaisseau. Peu importe que je vienne d'Angleterre, que je vienne d'Afrique, que je sois un Massaï, que je sois un Inou, moi, je suis terrien, je viens du peuple de la Terre. Et sur, si je peux ajouter, sur chaque couleur de Terre dont on parle, il y a des animaux qui passent. Donc, en Afrique, on parle de la girafe. Pour les Inuits, on parle du polaire. Le peuple blanc de Sibérie, on parle des samis, on parle des baleines. Donc, chaque couleur a son animal aussi qui vient apporter un enseignement. Donc, c'est un mélange, un amalgame. Bon, on parle d'environnement, de communauté, d'humanité, tout ça regroupé dans une histoire, dans un conte. Dans deux contes, exactement. Dans deux contes, oui. Exactement, oui. C'est un peu les valeurs qu'on met à jour à travers les contes. On teint tous un peu nos objets de créativité avec un peu notre essence. Puis notre essence, à nous, c'est de montrer qu'autour de nous, le lien de tout ça, c'est la vie. On est tous reliés, que ce soit les abeilles, les arbres, que ce soit peu importe les règnes, ce qui nous unit tout le monde, c'est la vie. Puis en empiétant sur la vie d'un autre, bien, vous ne pouvez pas, ça va avoir un effet de serre. Ça va nous rejoindre un jour. L'effet papillon, si on veut. Effectivement. L'effet papillon. Si on fait le tour, on voit de nombreux modèles. Qui sont-ils? Sont-ils réels? Sont-ils fictifs? Ils sont en partie réels, en partie fictifs. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait appel pour Manak à un modèle qui était d'origine à Benaki de Trois-Rivières. Et elle a posé dans une robe qu'on ne veut même pas voir ici en peinture. Donc, je m'inspire largement de la personne. En fait, ce qui m'intéresse plus que le portrait lui-même, la représentation fidèle de quelqu'un, c'est toujours l'émotion. Donc, j'ai Fernand Langlois, un artiste connu ici de la Gaspésie, qui a dit quelque chose de très juste à propos de mes tableaux. Et il m'a dit, écoute, Nihuan, c'est des sculptures sur tableaux que tu fais. Tu sculptes les traits. Et je trouvais ça tellement exact comme description de mon travail que j'ai dit, c'est la première fois qu'on comprend réellement. Puis qu'on le dit aussi bien, parce que c'est exactement ça. Parce que je m'amuse vraiment avec les traits, à les modeler selon l'émotion que je recherche. Ou qu'en fait, à un moment donné, je m'arrête et je dis, bon, OK, c'est en place. Alors, et puis pour les vêtements, les robes, les paysages, c'est de l'imaginaire. C'est sûr qu'on a toujours de l'inspiration qui vient dans quelque part, comme la grotte de Saint-Anne-de-Percé. Mais c'est sûr que je la représente toujours à ma manière. Donc, c'est ça, comme un peu, on s'en parlait tout à l'heure, de Léonardo de Vinci, qui parlait justement de capter une émotion, non pas nécessairement d'un réalisme. Exact. En fait, Léonardo de Vinci m'a beaucoup inspirée par ses propos. J'ai lu énormément sur lui. Et ce qu'il disait, c'est que techniquement, effectivement, on peut faire de très beaux portraits, mais de descendre l'âme dans un tableau, c'est tout autre chose. Et je pense que c'est le gros de mon travail. Je ne suis pas satisfaite tant que je ne ressens pas vraiment un lien à mon personnage et à ce qui l'entoure aussi. Et on le sent aussi qu'on les regarde justement, que vos tableaux ont une âme. En terminant, Bruno, peut-être nous rappeler qu'on est ici au Musée acadien, bon, jusqu'à la fin mars? Jusqu'au 23 mars. C'est ça. On est ici jusqu'au 23 mars. Si les gens veulent nous faire un tour, vous n'êtes pas toujours ici comme là pour les accueillir. Le lancement a eu lieu la semaine dernière. Bruno, Néouane, je vous remercie beaucoup pour ce temps. Merci à vous. Merci. L'équipe de Télévague est toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous les formuler par la poste au 97 route 132, casier postal 39 Saint-Godefroy, G0C 3C0. Par téléphone au 88 752 6558, Télécopieur 88 752 6559, via courriel à courrieracommercialtélévague.com ou sur notre site web au www.télévague.com. Allons nous informer des spectacles à venir à New Richmond avec Geneviève Nadeau. Dans le cabaret de la salle de spectacle régional Desjardins avec Geneviève Nadeau. Salut Geneviève. Salut Justelain. Toujours un plaisir de te retrouver ici pour parler des très bons spectacles à l'affiche ici à New Richmond. Et on débute le 8 février avec une grande dame de la chanson que les gens connaissent bien en Gaspésie, une fille d'un autre grand chanteur country, Marcel Martel. René Martel sera à New Richmond. Oui, René Martel qu'on a reçu à maintes reprises, mais qu'à chaque fois c'était très apprécié par la clientèle. Donc il vient nous présenter son spectacle Une femme libre, qui est en fait une rétrospective de ses 60 années de carrière. Donc ceux qui aiment les grands succès, les plus vieux succès vont être comblés et sûrement des nouvelles pièces de son nouvel album aussi. Donc le 8 février, il reste encore des billets d'ailleurs. René Martel sera ici. Le 19, tout autre registre, on se retrouve dans l'humour avec un gars qu'on a vu au Bye Bye entre autres récemment, André Sauvé. André Sauvé, cette espèce de bébite-là que moi je trouve excessivement attachante et qui a vraiment une saveur bien à lui, qui vient nous présenter, c'est son deuxième spectacle. Bon, il poursuit sa quête du thème inépuisable de la vie. C'est vraiment des introspections sur les petites choses de la vie. Il nous invite aussi à voyager à travers nos petites déviances. Donc voilà André Sauvé qui va être avec nous le 19 février. De tous les animaux qui existent, on est le seul qu'on sait qu'on est. La vache, elle ne sait pas qu'elle broute, elle. Elle ne sait même pas que c'est une vache. Elle, elle broute, elle chie et elle tite. C'est ça que j'aimerais même. Elle voit de la vache en dedans de moi. Pouvoir de temps en temps déploguer ma conscience. Quand tu es tannée de te voir, tu twitches la vache. Je le sais qu'il y en a qui l'ont naturelle. Je le sais. André Sauvé, être, en tournée partout au Québec. On parlait la semaine dernière de Karim Slama qui était dans la fantaisie et dans le physique. Là, c'est vraiment l'évoluble. C'est la bouche qui parle. Oui, mais en même temps, il y a un physique tellement particulier. D'ailleurs, il fait de la danse indienne. Ça paraît dans sa gestuelle, mais effectivement, c'est beaucoup plus au niveau intellectuel que ça se passe avec André Sauvé. Le 21 février, cette fois-ci, Bobby Basini, qui lui, je pense qu'il n'a plus besoin de présentation, on le connaît bien, a fait sa place sur la scène musicale québécoise. Malgré sa jeune carrière, disons-le, parce que ça a monté en flèche. Bobby Basini vient nous présenter son deuxième spectacle, qui n'a même pas de nom encore, parce qu'au moment où on a signé le contrat, où on a booké l'affaire, il revenait des studios de Village Studios à Los Angeles. Il venait de terminer son album, donc au moment où on se parle, on n'a même pas le titre de l'album. Mais une chose certaine, c'est que ça va être extrêmement bon. Et qu'il va refaire aussi ses pièces succès de son premier album, Better in Time. Et ça avait été vraiment très apprécié du public. Juste à voir les commentaires Facebook le lendemain du spectacle de Bobby Basini, ici à New Richmond. Je pense que les gens vont être au rendez-vous pour la deuxième fois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je cherche l'amour. Je ne suis pas très heureux. Et ensuite de ça, le 15 février à 20 h, un documentaire cette fois-ci d'Olivier Higgins et de Mélanie Carrier, Québécoisie. Bon, ils disent qu'après 30 ans, après avoir parcouru la planète, les cinéastes, Olivier Higgins et Mélanie Carrier réalisent qu'ils entretiennent des liens avec le bout du monde, alors qu'ils n'ont jamais posé les pieds dans une réserve indienne du Québec. Donc, ils font le documentaire, vraiment le parallèle entre les deux communautés, si proche et si éloignée, finalement. Québec-Oisie. Québec-Oisie, oui. Donc, c'est le 15 février. Le 15 février à 20 h. C'est présenté par Cinebobine ainsi qu'un château en Italie. Donc, pour le spectacle qu'on a énuméré et les autres aussi, bon, les billets sont déjà en vente. Oui. On l'appelle ici. Ça se passe aussi par Internet. Oui, au www.spectacnewrichment.com. On peut acheter ses billets en ligne et toujours à la billetterie au 392-4238 où on a un très bon service. Et voilà, vous pouvez vous déplacer, faire ça par téléphone ou par Internet. Les trois choix sont disponibles. Geneviève Nadeau, merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup à toi. Bon, allons-y avec quelques invitations. Et besoin aussi, là, on a un besoin urgent, c'est le regroupement des employeurs du secteur bioalimentaire 2011 qui a besoin de 125 nouvelles personnes pour travailler aux usines de transformation de produits marins dans les secteurs de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse pour le 20 avril de cette année. On s'en est déjà parlé, je vous le rappelle. Alors, vous pouvez aller rencontrer les employeurs du lundi au vendredi entre 8h et 16h afin de remplir un formulaire, donc le formulaire du registre des travailleurs. Le bureau est situé à l'École des pêches de Grande-Rivière au local 129 au premier étage. Vous pouvez aussi les contacter par téléphone au 88-385-1583, le 385-1583, poste 107 ou 108. Alors, voilà pour ce besoin urgent du regroupement des employeurs secteur bioalimentaire 2011. 125 jobs. Maintenant, marché aux puces de Bonaventure. On tient sa vente d'hiver jusqu'au 22 février. Ça, ça veut dire 50 % sur tous les vêtements hivernals ou un sac vert à 5 $. Alors, voilà pour le marché aux puces de Bonaventure. Il y aura un bingo cadeau le 2 février à 14h au Centre communautaire de Saint-Piedis. C'est organisé par le Cercle de fermières de l'endroit. Un bon souper spaghetti, ça se passe aussi le 2 février à 16h30. C'est au Club des 50 ans et plus de Chandler. C'est au profit du fonds Michel Lankop. Alors, c'est 12 $ par personne. Information près de Réjeanne au 689-3405 ou Raymond au 689-3319. Ce mercredi, 5 février, c'est la finale locale de secondaire en spectacle à la salle Wilfrid-Joseph de l'École polyvalente de Passe-Pébiac. Télévague y sera d'ailleurs. C'est à 19h le show. Des prestations de chant, de musique ou de théâtre vous seront présentées. Il y a une vingtaine de jeunes de 12 à 17 ans qui y participent. Les billets sont en vente au coût de 8 $ le soir de l'événement où on peut réserver au 752 33 95, poste 1903. Donc, 752 33 95, poste 1903. Le Club optimiste de Saint-Godefroid vous invite à son souper et à sa soirée de la Saint-Valentin le samedi 8 février à 18h. Au menu, il y aura de la soupe, le jambon et le dessert, musique et animation avec Ginette et Martin. Alors, c'est 15 $ par couvert. Plus d'infos là-dessus avec Gérard au 752 21 40 ou Jeanne d'Arc au 752 30 38. Il y aura une soirée dansante au Centre communautaire de Saint-Piedis organisée par le Club des 50 ans et plus. C'est le 8 février à 21h, oui, avec Sylvie et Marco en musique. Donc, soirée dansante à Saint-Piedis. Le lendemain, le 9, ce même club, celui de Saint-Piedis, donc des 50 ans et plus, on tient un bingo cadeau. C'est à 14h, toujours au Centre communautaire de l'endroit à Saint-Piedis. Donc, il y aura un après-midi amateur avec les copains le dimanche 9 février, 13h30. Ça se passe au local de l'âge d'or de Port-Daniel-Gascon. Et deux dernières invitations. Le Club d'âge d'or La Renaissance de Port-Daniel tient un déjeuner de la Saint-Valentin le dimanche 16 février de 8 à 12h30. Le coût est de 6 $ pour les adultes, 3 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Plus d'infos là-dessus au 396 21 05. Et finalement, si ça vous tente de monter à Québec pour le carnaval du 14 au 17 février, il reste quelques places avec le Club des 50 ans et plus de Saint-Piedis. Si ça vous tente, appelez Linda au 752 21 31, au Michelin au 752 52 66. Et une annulation de dernière minute, là, on vous rappelle, bon, on vous annonce que la soirée dansante au Centre communautaire de Saint-Piedis, celle prévue le 15 février à 21h, est annulée. Alors voilà pour vos invitations, ça conclut. Et voilà aussi pour l'émission d'Info Plus pour cette semaine. Ce fut un plaisir pour moi et pour l'équipe de Télévague de vous présenter cette émission. On se quitte avec la bande-annonce du film documentaire La marche à suivre de Jean-François Casey, originaire de Saint-Omer. Le film, d'ailleurs, a été sélectionné pour le prestigieux Festival international de Berlin. Alors voilà, on se laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine. Ça a commencé la semaine passée, là. Quand même la semaine passée, le lundi. Ça a commencé là, le lundi. À l'école, comment que ça va? Là, c'est beaucoup moins pire qu'avant, là. Genre... Écoute ce que tu viens de dire. Beaucoup moins pire. Mais moi, je trouve, je ne sais pas, c'est bon, j'yens. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada